Le travail du secrétaire administratif, c'est pour aider à l'administration du site. Les vendeurs, les bénévoires, on prévoit que 80-90% des personnes vont être des travailleurs autonomes. Même le secrétaire aussi va être des travailleurs autonomes. Il va y avoir de la comptabilité à faire. J'ai des fichiers Excel qu'on peut télécharger sur le site pour rentrer les données de la comptabilité et pour faire la facturation. Le secrétaire publiciste va donner des formations de fichiers Excel. Il va faire ce qu'il veut. Il va donner des formations de fichiers Excel. Il peut faire la vérification des annonces. Il peut faire autrement dit le service des envois de courriels de cyberimpact. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut l'apprendre dessus. Après ça, il y a des petites tâches simples, des étiquettes dessus, des raisons. Ça, c'est des petites comptes bien, bien, bien simples à faire. Celle-là, je n'ai pas mal de mon équipe, mais par contre, je vais en former de plus au cas qu'il y en a des fois une monnaie que ça ne donne pas parce qu'il faut toujours en avoir de plus. En étant secrétaire, ça ne vous empêche pas d'être un vendeur. Si vous avez l'occasion de faire une vente, vous allez avoir la fonction aidant. Vous allez être un vendeur. Parce qu'un aidant, c'est un vendeur dans l'équipe d'un VANCL. C'est un vendeur.